Donc, tout au début, je voudrais dire bonsoir à tous les participants de la conférence de raciste à Bruxelles. Je suis très content, très heureux de pouvoir parler avec vous. J'apprécie beaucoup la présence de mes grands amis, Constantin Parvolesco et Laurent James, que je tiens en très grande estime, et tous les autres, tout le public qui s'est rassemblés à Bruxelles, pour parler de l'érosi, de l'érosi, de l'érosi, parce qu'il faut comprendre que l'érosi, c'est le concept, c'est l'idée plutôt même. Donc, il y a quelque chose de concret dans l'érosi, il y a aussi quelque chose d'abstrait. Donc, l'érosi, c'est l'idée. Et l'idée, c'est ce qui nous dépasse, l'idée qui est primordiale, l'idée qui est plus importante que la réalité, parce que, selon moi, et selon la vision eurasiste en général, la réalité n'est que le reflet de l'idée. Donc, l'idée est plus importante que la réalité. Donc, l'idée de l'érosi peut exister, théoriquement, sans l'érosi. C'est beaucoup plus importante, parce que, comme disait mon très grand ami retraité, Jean Parvalesco, il existe la marche dogmatique des choses. Et cette marche dogmatique des choses, c'est, disons, l'idée eurasienne. Parce que l'érosi, c'est quelque chose de dogmatique. Parce que l'érosi, c'est une transcendance spirituelle qui enveloppe la matérialité, qui n'exclue pas la matérialité, mais enveloppe la réalité. C'est pourquoi la matérialité, c'est pourquoi il faut méditer l'érosi, contempler l'érosi, qui est, en quelque sorte, la unification des opposés. L'Occident et le rien, le temps et l'éternité, l'homme et la femme. Donc, il y a quelque chose qui dépasse les pôles opposés dans l'érosi. C'est, en quelque sorte, l'empire de milieu, l'empire continental du milieu, qui donne la possibilité de joindre les pôles opposés. Donc, après cette introduction de l'orazisme spirituel, nous pouvons passer à tout ce qui se passe aujourd'hui au Danbas, en Norue-Russie. Donc, il faut comprendre que le conflit en Ukraine, c'était comme illustration classique du manuel géopolitique. Donc, l'affrontement de la puissance de la terre avec la puissance de la mer. C'est presque exemplaire, la puissance de la géopolitique. Parce qu'il faut comprendre que la crise ukrainienne s'est commencée avec Maïdan, soutenue par les forces atlantistes. Ce n'était pas la révolte ukrainienne, proprement dit. C'était le coup d'État organisé par les atlantistes, par les États-Unis, par la civilisation de la mer, contre la Russie, contre la puissance continentale. Mais non seulement contre la Russie, mais aussi contre l'Europe. Parce que l'Europe, comme l'entité double, possède aussi la dimension continentale. Donc, qui est l'Europe, l'Europe profonde, l'Europe véritable, l'Europe comme elle est, l'Europe comme l'idée, est destinée d'être aux côtés de la Russie pour créer l'empire eurasiatique. C'est le fondement de la géopolitique. Donc, le coup d'État atlantiste à Kiev, l'euro-Maïdan, ce n'était pas l'euro-Maïdan, c'était anti-euro-Maïdan. C'était l'américain Maïdan, orienté contre la Russie, contre l'Eurasie, contre l'Europe. Et contre le peuple ukrainien lui-même. Parce que c'était la révolution colorée organisée par les États-Unis contre les puissances continentales. Après, qu'est-ce que c'était après ? Après, les néo-nazis libérales atlantistes pro-américaines, paradoxalement, qu'elles sont en quelque sorte soutenues par les libéraux, mais c'est aussi le moment très important. Ce qui est pour les libéraux, même les nazis, quand ils servent les intérêts américains, ne sont plus les nazis. Et les gens qui ne sont aucunement nazis, qui sont contre les intérêts américains, immédiatement sont accusés d'être nazis, même sans l'être en moindre mesure. C'est à vrai dire double standards. Donc les libéraux, quand ils soutiennent qu'ils comptent, même nazis, aux wahhabis, aux fondamentalistes, ils montrent dans la lumière innocente. Donc c'était un coup d'état des néo-nazis libéraux pro-américains qui a déclaré la rupture des relations avec la Russie pour poser précisément l'obstacle pour le développement des relations entre l'Europe et la Russie. C'est le cordon sanitaire classique de la géopolitique anglo-saxonne qui a beaucoup de fois répété dans l'histoire. Donc il s'agissait de quelques opérations géopolitiques atlantistes anticontinentales. Et après ça, Oudine a fait le pas logique, symétrique. Nous avons réunifié la Crimée. Parce qu'on pouvait lasser la Crimée en Ukraine, même si la moitié de l'Ukraine est peuplée par les gens avec la mentalité russe, non pas directement, ethniquement russe, mais les gens qui considèrent la Russie comme la civilisation propre. Même les Ukrainiens, et la majorité des Ukrainiens sont orthodoxes, orthodoxes, chrétien-orthodoxes, et qui se pensent d'être la partie intégrale de la civilisation russe, ou monde russe, duquel a parlé M. Poutine. Donc, dans cette situation, Poutine a défendu la population de la Crimée, mais aussi, il a saisi l'espace stratégique très important dans la mer Noire pour la défense légitime du continent, de l'Eurasie. Donc, c'était la géopolitique pure. Et après ça, s'est commencée la révolte populaire anti-nazie, anti-libérale et anti-américaine dans l'est de l'Ukraine. Donc, dans les terres qui sont appelées historiquement Nouvelle-Russie, 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 en russe. Donc, l'attitude de la majorité écrasante des gens qui peuplent la Nouvelle-Russie, donc l'est de l'Ukraine, est absolument pro-russe, dans la même mesure qu'en Crimée. Pour comprendre la situation mieux, la population qui se trouve dans l'espace, entre Odessa jusqu'à Kharkov, en passant par Donbass, toute la population a la même valeur, la même mentalité comme la population de la Crimée. Donc, la majorité est absolue, absolue, écrasante. Les Ukrainiens ethniques et les Russes ethniques aussi se considèrent, les Russes, au sens bloulange, comme les membres de la grande civilisation russe continentale. Et c'était vu, c'était évident par les élections, parce que cette population toujours, toujours votait pour les candidats de l'Est contre le candidat de l'Ouest de l'Ukraine. Donc, il y a non seulement un peuple ukrainien, il y a deux peuples à l'Ukraine, deux en Ukraine. Le peuple avec l'identité eurasienne qui habite à partir de l'Odessa jusqu'à Kharkov, dans tout le territoire de la Naborissie et d'autres peuples. Le peuple de Wallis, de la Galicie, qui se trouve à l'ouest de l'Ukraine. Et même, ce peuple peut-être pourrait théoriquement créer quelques entités nationales, mais seulement sous la condition de reconnaître cette double identité. Par exemple, quand la Belgique il y a les planements, il y a les planements protestants, il y a les vallons catholiques, les deux langues, deux cultures. Je ne peux pas juger ces deux succès, cette alliance de deux peuples aux cétés faillites, mais il y a les côtés. Historiquement, quand même, Belgique existait absolument à se baser sur cette balance-là. Parce que, par exemple, les messieurs de vous, si les flamants, un jour, déclarent aux Britons que la langue est interdite totalement, que l'Église catholique doit disparaître du territoire de la Belgique, et seulement la langue flamante, le protestantisme sera dominant absolument. Ou la même chose opposée. Par exemple, si les vallons imposent leur catolicisme à la langue française au détriment de la langue flamante. donc, si on considère cette possibilité, immédiatement, il y aura les revols. C'était précisément le fait que c'est produit après Europe-Maidan. La moitié de l'Ukraine de l'Ouest a imposé d'une manière brutale, totalitaire, d'une manière nazie, raciste, cette identité contre l'autre identité. Mais il y a deux peuples qui sont plus ou moins égaux au niveau de la identité d'argent. Donc, il y a 20 millions de l'Ukrainien de l'Ouest et 20 millions plus ou moins de l'Ukrainien de l'Est. Et non pas la majorité ukrainienne, la majorité russe, c'était la moitié contre la moitié. C'était précisément l'idée de l'Ukrainien. Et après le coup d'État de Kiev, c'était le côté de l'Ouest qui a commencé d'imposer d'une manière radicale, d'une manière absolument totalitaire, ses valeurs, sa langue, sa culture, sa conscience historique, sa mentalité, son identité. À l'autre moitié, la révolte était logique qui a été soutenue d'une certaine manière par la Russie, dans la Crimée, avec l'intervention directe et la reconnaissance immédiate de la volonté de la réunification. Et dans Donbass et dans Neu-Russie avec certains délais. Et maintenant, ce que nous sommes maintenant, dans l'autre délai, c'est l'autre délai géopolitique parce que l'attaque des forces atlantistes contre la Russie était tellement grande que notre président Poutine a été obligé de faire quelque part en derrière. Donc, il maintenant se trouve en défense. Neu-Russie ne veut pas pousser avant cette idée nécessaire de la libération totale de la Neu-Russie et il se tient dans certaines mesures politiquement, économiquement, humanitairement Donbass. Mais aussi, il y a l'autre acteur maintenant à jeu, c'est le peuple russe qui maintenant est réveillé, qui est sorti de certains songes, de rêves, des rêves, disons, contemplatives et se retourner à l'histoire parce que c'est le peuple russe qui lutte maintenant en Ukraine de l'Est. Le peuple, non pas l'État. L'État n'est pas contre, n'est pas pour. L'État se trouve dans l'État hésitant en confrontant après l'Afrique contre les sanctions, contre l'agression de l'Occident atlantiste. Et c'est le peuple qui lutte là-bas. Et même dans l'État russe actuel, il y a certains libéraux pro-américains loyers à Poutine qui ne sont pas contre Poutine. Je les appelle sixième colon, non pas cinquième colon qui est ouvertement contre Poutine, qui sont les libéraux russophobes, atlantistes, américains ouverts, qui font les marches de la paix, soit disant la paix, qui critiquent Poutine, les gens qui se rassemblent par volontaire à place. Mais il y a aussi sixième colon, sixième colon qui sont les libéraux aux côtés de Poutine qui le soutiennent mais qui travaillent contre les intérêts nationaux de la Russie et le personnage néfaste, Vladislav Surkov, est représentant plus spectaculaire de cette sixième colon, anti-russe, proprement dit, pro-américain et par certaines raisons que je ne puis pas expliquer, c'est pour un peu plus long, il dirige la situation en temps de passe de la part du Kremlin. Donc c'était catastrophe en quelque sorte parce que ces atlantistes convaincus et responsables pour organiser, soutenir la révolte eurasiste, il haït l'eurasisme et les atlantistes il est loyal personnellement au Poutine mais c'est l'ennemi édifensé ontologique. J'ai parlé avec Jean Pabulesco Surkov même il y a à mon avis dix ans ou huit ans et Jean Pabulesco m'a dit que ça devrait être un des réseaux plus clandestins des atlantistes et des ennemis de notre cause. Donc peut-être qu'il a certaines informations sur ce personnage-là absolument liées aux réseaux pro-américains ultra-libéraux atlantistes et peut-être même satanistes parce que ses poèmes sont ouvertement satanistes. Il écrit les poèmes les chansons avec le fleur de l'usuférisme plus ou moins prononcé. Surkov-là il a en quelque sorte fait le grand travail de trahison de la Nouvelle-Récie et maintenant Poutine se trouve au-delà des zones de combat intérieure entre les euracistes et les sixièmes colonnes représentées par Sorkov et les autres. Donc c'est ce que se produit à Nouvelle-Récie c'est le peuple qui lutte là-bas le peuple ukrainien de Nouvelle-Récie et le peuple russe. Il y a certains soutiens de la part de Poutine mais pas le soutien nécessaire le soutien limité et je dirais ambigu en quelque sorte. Il y a trahison de la part de la sixième colonne qui était touchée par les sanctions plus que le peuple parce que ce sont les algarhs qui étaient touchés par les sanctions parce qu'ils habitent et leur famille habite en Occident ils gardent leur argent en Europe aux Etats-Unis et pas les gens communs donc ils souffrent les sanctions et peut-être même ils préparent leur complot contre Poutine parce que c'était l'idée des Américains et l'on exprimait ça d'une manière directe ce qui après avoir poussé les sanctions contre les allégarhs contre l'élite libérale autour de Poutine ils doivent provoquer certaines réactions contre Poutine de leur part. C'est la sixième colonne qui se trouve dans cette situation très très agressif maintenant très touché par les sanctions et il pense que le responsable c'est Poutine et s'orienter contre lui et il bloque aussi la possibilité de certains contacts entre Poutine et le peuple réveillé le peuple russe c'est précisément ce qui se produit en Ukraine donc l'Ukraine officielle cherche à arrêter la lutte à arrêter le réveil du peuple de l'Est de l'Ukraine ils ne peuvent pas totalement arrêter tout l'aide mais ils font le travail du sabotage sabotage typique mais ils ne peuvent pas directement arrêter tout ça donc ils laissent on peut continuer cette lutte en cherchant de vendre en Russie en cherchant de marchandiser politique politique disons du marché qui n'ont pas des valeurs qu'ils cherchent à faire à l'impasse mais le réveil du peuple russe c'est quelque chose irréversible c'est pourquoi aujourd'hui il y a eu des grands très grands meetings très grandes réunions des patriotes à Moscou pour soutenir la Novorossie pour soutenir le Donbass et il y avait beaucoup de leaders de la milice des troupes populaires on appelle ça opalchini les gens qui luttent sans être les représentants de l'armée des gens qui sont les combattants par les idées pour la cause et non en suivant les ordres il y avait les gens de la France Guillaume Lédarmand et les autres très très populaires maintenant en Novorossie un jeune français avec grande moustache il est connu comme Poirot en Russie il est devenu en quelque sorte le personnage extrêmement populaire dans la société russe donc aussi il y a un Brésilien un Brésilien qui lutte en Novorossie avec nous avec aux côtés des Russes et donc ça montre qu'il s'agit de la lutte pour ma géopolitique contre quoi et pourquoi lutte le Brésilien ou le Français ou le Polonais ou l'Italien les Italiens aussi il y a même les Polonais se trouvent chez nous de notre côté certains Polonais continentalistes les Polonais eurasistes ça montre qu'il ne s'agit pas de la lutte contre les intérêts purement nationaux de la Russie c'est la grande guerre des continents c'est aussi la grande guerre des idées parce qu'au côté de Kiev ce sont les Atlantistes le monde moderne et post-modernes le libéralisme les valeurs anglo-saxons l'étharchie mondiale capitaliste matérialiste et anti-chrétien satanique les forces du mal absolue et à notre côté ce sont les gens ce sont les Russes les Ukrainiens et même les gens des autres pays qui luttent pour leur idée pour la tradition pour le continent pour l'Eurasie spirituelle de laquelle j'ai parlé au début de mon intervention donc quand on met tout ça dans le contexte géopolitique tout devient absolument clair et transparent qui lutte contre qui quelles sont les raisons de cette guerre et on peut choisir le camp si on est au côté de l'Eurasie spirituelle au côté du Christ au côté de la tradition au côté du monde sacré donc au côté du continent au côté de l'Europe l'Europe profonde et véritable on est de notre côté on est au côté de l'ambiance le peuple de l'ambiance même si on n'aime pas particulièrement la Russie c'est la question des principes et non des intérêts dans l'autre état ici on est au côté du mal de Bernard-André Lévy du mondialisme de Obama du monde anglo-saxon de McDonald's du grand capital du libéralisme on lutte avec les néo-nazis ukrainiens donc c'est la ligne qui passe non pas par les par les par les pays ou société parce qu'il y a les européens aussi au côté des néo-nazis ukrainiens qui suivent la logique opposée qui sont les atlantistes ou libéraux ou atlantistes néo-nazis c'est très important parce que le mouvement nationaliste de l'Europe est dévisé maintenant la ligne de la division passe précisément par la géopolitique parce que cette fois la géopolitique ce n'est pas l'abstraction c'est quelque chose absolument concret parce que on se touche pour la géopolitique parce que d'un côté on lutte et on meurt on tue pour l'Eurasie et d'autre côté pour l'atlantisme c'est donc c'est quelque chose qui est transcendant par rapport à être droite à droite à gauche être nationaliste être libéral ou socialiste parce que les socialistes qui soutiennent Kiev sont socialistes atlantistes les socialistes qui soutiennent en Russie ou en Donbass sont les socialistes racistes comme les nationalistes aussi donc la géopolitique est plus importante que la politique dans ce cas je crois que c'est la leçon de la géopolitique cette fois c'est la leçon existentielle parce que si on meurt pour quelque chose c'est sur quelque chose qui devient très important qui devient réel en même temps parce que vraiment réel c'est quelque chose que l'on a payé avec le sang sinon si on ne veut pas donner le sang sa vie ce n'est pas réel c'est pas c'est peu importe donc c'est la leçon de la géopolitique existentielle réelle vraie géopolitique je crois que c'est aussi très important pour nous de penser et repenser qu'est-ce que c'est l'Eurasie qu'est-ce que c'est la géopolitique qu'est-ce que c'est le monde moderne qu'est-ce que c'est le monde traditionnel et qu'est-ce que c'est l'Europe parce que l'Europe n'est pas quelque chose totalement éloignée de tout ça le conflit passe par l'Europe le plus important la ligne de la division passe pour l'Europe et c'est la lutte pour l'Europe et c'est dans cette situation nous les Russes nous luttons et les gens de l'Eurasie nos amis comme Igor Strykov mon ami personnel héros de l'Eurasie il est devenu maintenant agressif à nous et les ondages montrent qu'il est après Poutine c'est le second personnage qui gagne disons l'amour véritable de notre peuple Igor Strykov héros de la Nouvelle-Russie d'Oslagans et notre ami nous l'automne avec lui contre nos ennemis et c'est quelque chose d'important c'est le réveil du peuple russe c'est le réveil érasiste proprement dit et tous les gens qui veulent ressusciter l'Europe des sabres libérales mondialistes qui veulent libérer l'Europe de la domination américaine doivent être à notre côté comme c'était toujours le cas avec l'avant-garde de l'élite européenne véritable ou contre-élite selon Pareto qui toujours était intéressé par le racisme par le continentalisme par le géopolitique et par aussi la stratégie qui était très bien très bien décrite par la nouvelle droite européenne et aussi par les traditionnalistes européens qui depuis beaucoup de temps sont nos amis plus proches que tous les autres merci merci Alexandre nous avons évoqué tout à l'heure la figure d'Igor Strelkov est-ce qu'il serait possible que vous nous expliquiez un peu l'état du conflit en Ukraine aujourd'hui c'est-à-dire il est très 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 difficile d'avoir des informations sur ce plan ici en Europe occidentale quel est l'état militaire aujourd'hui entre les deux camps oui Strelkov c'était le commandant de Slagansk de la défense héroïque qui dans notre peuple est comparé avec la défense de Stalingrad donc quelque événement ethnique parce que précisément avec les cinquante cinquante soldats volontaires il a défendu il défendu la cité Slagansk pendant deux mois contre les milliers des Ukrainiens donc c'était quelque chose incompré principe c'était quelque chose merveilleux parce que c'était vraiment le vrai héroïsme parce que c'était la lutte tellement acharnée et tellement forte des Russes contre les ennemis qui étaient cent fois le plus nombreux c'était extraordinaire finalement il a été obligé de venir en Danesk à rendre le cité aux ennemis mais pendant cette défense il est devenu héron national comme personnage plus important on écoute ce qu'il dit Strelkov non seulement sur Novorossi maintenant il a publié récemment hier précisément l'article contre Khodorkovski et contre Saint-Yen Kalon des libéraux russes donc c'était tiragé par les millions et millions et millions des masses médias des réseaux sociaux c'est en quelque chose qui est proprement le symbole de la Russie mais aussi elle explique la situation militaire d'une manière suivante ce que le problème ce n'est pas la quantité des ukrainiennes ils luttent médiocrement ils ne sont pas très doués pour la guerre ils sont beaucoup sont mieux armés que les volontaires de Donbass mais maintenant la situation est souvent Donbass est contrôlé en majeure partie par les milices de Donbass de Novorossi et militairement il n'y a pas de problème de libérer tout le territoire de Donbass et commencer l'expansion et la libération des autres parties de Novorossi donc militairement stratégiquement techniquement tout est possible parce que même s'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas même la quantité égale entre militaires de deux côtés initiative et toujours à côté des gens de Novorossi qui luttent qui font la guerre beaucoup mieux que les ukrainiens par beaucoup de raisons mais finalement militairement et même sans appui de la Russie sans appui militaire et stratégique l'armée de Donbass peut non seulement libérer avec certains efforts bien sûr avec certaines pertes aussi bien sûr mais ils peuvent assez facilement selon Strenkov et selon les autres commandants des troupes là-bas avec lesquelles nous sommes en contact régulier ils affirment tous que ce n'est pas problème de libérer Donbass militairement et même commencer l'attaque qui peut aller jusqu'à Kiev parce que toutes les troupes ukrainiennes sont engagées dans Donbass et si on aura la victoire là-bas tout le reste de l'Ukraine sera à notre disposition je ne crois pas qu'il faut aller plus loin que Kiev mais donc quand on sera près de Kiev on peut réfléchir qu'est-ce qu'on fera plus tard mais finalement c'est militairement possible non pas facile mais possible tout à fait tout à fait dans le dans le dans le 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 domaine du règne mais il y a la sixième colonne de en Russie qui fait le sabotage de cette initiative donc qui politiquement fait les pressions politiques qui fait le chantage pour ne donner pas par exemple l'aide humanitaire si les troupes de la Russie vont progresser leur démarche donc il y a le sabotage le responsable Vladislav Sorkov qui par les circonstances tragiques à mon avis chargées il était rejeté par Poutine quand Poutine s'est retourné au pouvoir il a chassé Sorkov parce que Sorkov était mêlé dans l'affaire de Malhot d'ailleurs place il était un des figures qui a organisé le 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 contre Poutine donc c'est son ennemi pourquoi il était autrefois accepté par Poutine c'est l'énigme peut-être c'est quel complot en quelque sorte mais finalement c'est celui qui fait le sabbatage régulier politique économique diplomatique des efforts militaires de l'armée de la Nouvelle-Récie de libérer tout le territoire de ces deux républiques qui correspondent à la république de Lugansk et la république de Gnèsk qui correspondent à ancien territoire gouvernement administratif de l'Ukraine et qui ont déjà fait le référendum de l'indépendance donc ils sont les deux entités politiques non reconnues mais organisées indépendantes deux entités indépendantes et je crois que finalement il s'agit maintenant de la lutte intérieure à Moscou en Russie qui est plus important que ce qui se produit dans le front de Norvorsia c'est la lutte interne entre les élites de la 6ème colon libéral les élites libérales pro-américaines représentées dans ce cas par Solkov qui veulent à tout prix arrêter le progrès militaire et la stratégie de Donbass c'est plus important et plus dramatique cette lutte intérieure parce que Poutine se trouve en quelque sorte au-delà de cette lutte entre 6ème colon et les patriotes dans l'armée les patriotes dans les services secrets les russes qui sont représentés par certains personnages proches à Poutine et cette lutte intérieure c'est vraiment deux parties il y a on dit chez nous il y a deux tours de Kremlin dans l'autre tour il y a les patriotes dans l'autre tour se trouvent les atlantistes et la 6ème colon et Poutine se trouve au-delà deux tours de Kremlin et cette lutte entre les tours de Kremlin c'est plus important et plus dramatique que la lutte des troupes de Neurocia pour la libération et contre l'aimé en Asie de Kieb merci je passe la parole à Constantin Parvulesco oui merci c'est là oui bonsoir Alexandre bonsoir il y a une question qui peut être l'enseignement que nous autres occidentaux pouvons retirer de ce qui se passe à Neurocia et la première question c'est est-ce que l'orthodoxie peut susciter dans ce contexte le réveil spirituel de l'Europe occidentale est-ce que elle peut faire un pont et un retour vers les vraies valeurs du christianisme merci beaucoup je crois que c'est la question très pertinente parce que maintenant il y a certains réveils spirituels des peuples orthodoxes chrétiens orthodoxes et on peut dire que la chrétienté orthodoxe est beaucoup plus sacrée est beaucoup plus traditionnaliste et l'église orthodoxe malgré même certaines modernisations qu'elle a subies depuis les siècles derniers finalement est beaucoup moins modernisée que l'église catholique donc elle est plus proche à l'église chrétienne originale et dans l'optique du traditionalisme c'est l'église beaucoup plus traditionnaliste et traditionnelle que l'église catholique non pas si on entre dans les détails théologiques dogmatiques c'est l'autre chose je dis seulement sur le style je ne touche pas les dogmes et les aspects théologiques d'éminence du pape etc plus important c'est le style et le style de l'église chrétienne actuelle sont beaucoup plus traditionnels beaucoup plus sacrés qui est le style de l'église catholique actuelle donc c'est l'église chrétienne traditionnelle et l'église catholique est beaucoup plus modernisée sans parler du protestantisme qui est proprement religion moderne ce n'est pas la religion traditionnelle c'est même la religion imaginée ou créée dans les conditions de la modernité donc l'église catholique est certainement traditionnelle mais modernisée l'église protestante c'est l'église moderne et l'église orthodoxe c'est l'église chrétienne traditionnelle et traditionnaliste en quelque sorte même les chrétiens plus modernes orthodoxes sont cent fois plus traditionnalistes que les traditionnalistes catholiques peut-être c'est la différence entre les civilisations et c'est très important c'est que le produit de la sécularisation du christianisme occidental c'était le capitalisme post-pratistan et le résultat de la sécularisation de l'église de les chrétiens orthodoxes c'était le communisme parce que d'un côté l'individualisme séculaire et d'autre côté le collectivisme séculaire mais le collectivisme est toujours mieux à mon avis plus traditionnel plus sacré qu'individualisme mais de toute façon je crois que cette réveille de l'orthodoxie et dans la version traditionnelle et pleine peut donner certains impacts certains effets sur l'Europe parce que avec l'orthodoxie on arrive non seulement à quelque chose extérieur par rapport à l'histoire de l'Europe mais on revient aux origines à Grèce à Rome parce que la tradition chrétienne orthodoxe est à conserver l'esprit de ce qu'on appelle période patristique prescolastique greco-romaine patristique greco-romaine donc c'est en quelque sorte l'Europe impériale de l'Empire Byzantine mais aussi l'Europe romaine l'Europe de Constantinople qui était nouveau Rome c'était un empire chrétien qui était incarné dans la tradition chrétienne orthodoxe et qui était conservé après même la chute de Constantinople en Russie qui s'est déclaré troisième Rome mais le premier Rome c'était le Rome impérial pré-chrétien le second Rome c'était le Rome chrétienne de Constantinople le nouveau Rome et le troisième Rome c'était la Russie comme la continuation de l'idée impériale et dans ce sens je crois que si l'Europe catholique l'Europe chrétienne va se tourner vers ses origines ses fonds ses débuts son période sa période plus plus initial elle peut découvrir la tradition chrétienne orthodoxe comme le moment très important de l'histoire et de l'identité de l'Europe profonde et si on peut proposer non pas la conversion je ne dis pas sur ça c'est l'affaire personnelle non pas la conversion des Européens au christianisme orthodoxe mais certains rapprochements entre le traditionnalisme chrétien catholique qui aussi a cet héritage de l'histoire commune presque holistique patristique grec ou ramène l'héritage commun avec nous les Russes mais nous les Russes nous avons conservé cet héritage d'une manière presque intouchée intacte et c'est très important parce qu'on peut revenir aux origines et pour les traditionnalistes c'est très important d'avoir l'accès au passé qui est vivant passé qui était pour l'euro mais ce qui est c'est le passé vivant le passé présent qui représente les mythes orthodoxes chrétiennes au moins le dialogue au rapprochement spirituel intellectuel philosophique je suggère comme le chemin la possibilité la voie de retour de l'Europe aux propres origines de terre il y a les autres voies mais c'est une voie des autres qui je crois ils vont explorer parce que l'église chrétienne orthodoxe russe le réveil orthodoxe est ouvert ce n'est pas l'église notre église ce n'est pas l'église nationale c'est l'église chrétienne universelle ouverte par rapport à tous ceux qui cherchent la vérité et je crois qu'au moins l'église orthodoxe peut servir comme source de l'inspiration des européens qui cherchent à revenir aux racines sacrées de la civilisation européenne elle-même parce que l'église orthodoxe ce n'est pas quelque chose d'extravagant quelque chose d'exotique c'est quelque chose de l'identité qui appartient à l'Europe c'est l'identité spirituelle l'identité théologique théologique philosophique dogmatique et liturgique qui appartiennent à l'Europe c'est l'orthodoxie fait partie de l'héritage spirituel européen et je crois que l'église orthodoxe doit jouer un rôle très important pour l'orientation des européens parce que sinon on est dans le vide dans le vide de libéralisme post-moderne avec l'église catholique qui a fait trop à mon avis de ne pas en faveur de certaines acceptations des côtés modernes donc c'est trop modernisé maintenant il y a beaucoup d'autres tendances qui sont très positives c'est le retour à la tradition catholique je crois que c'est très bon il faut soutenir ça le retour à la tradition européenne sacrée les autres préfèrent le retour au paganisme qui me paraît un peu plus bizarre moins fondé plus exotique et moins organique mais je crois qu'à travers les valeurs chrétiennes sacrées on peut arriver aussi aux valeurs européennes pré-chrétiennes et donc revenir aux sources de l'identité européenne au fond parce que la tradition chrétienne orthodoxe et grecque et romaine ont cette tradition à conserver les fondements de la société et de le roguer merci est-ce que vous je pense que l'entretien est touché à sa fin nous vous remercions infiniment est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose pour terminer merci beaucoup à tous c'était c'était vraiment plaisir de voir mes amis des gens qui se sont intéressés de l'eurasisme de la Russie de la tradition et je crois que la seule chose que je voudrais ajouter c'est que nous approchons à la période vraiment critique et décisive le retour des grands temps comme disait notre ami Jean-Pavoles qui sont très proches et récemment j'ai eu certaines rencontres j'étais dans certaines situations qui étaient directement avec les détails décrites dans les pages des romans de Jean-Pavoles que je considère l'auteur prophétique au sens pur j'ai parlé avec certains représentants de l'église catholique un belgique un homme belgique très riche avec grande influence qui nous avons parlé dans le restaurant de Moscou sur le retour de l'euro au sacré sur la nécessité de refonder la civilisation européenne sur les valeurs et sur les fondements chrétiens sur la grande alliance euro-asiatique entre l'Europe spirituelle et traditionnelle et la Russie en rêvé et après une heure je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la répétition de certaines pages de l'amant de Jean-Pavoles précisément où cette situation était décrée avec le petit détail disons des choses qui étaient sur la table et la musique qui étaient autour de nous donc c'est pourquoi je voudrais finir en citant le nom de grand-grand de Jean-Pavolesco le retour des grands temps nous sommes très proches je n'ai aucun doute que nous entrons dans le moment décisif de cycle parce que la chute de la civilisation occidentale s'approche à sa fin c'est la fin de la fin en quelque sorte et je crois qu'après le moment plus noir de notre histoire il y aura l'aube il y aura aurore aurore de la tradition de retour au non-racie merci merci pour tout le monde merci